Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Les Vraies Voix. Non, elle ne fait pas la politique de la chaise vide, contrairement au général de Gaulle. Il y a quelques années, Cécile de Ménibus va nous rejoindre dans quelques minutes, mais il y a de petits problèmes de transport. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle est en retard, on l'attend avec impatience et vous allez avoir le bonheur de la retrouver d'ici quelques instants. Au sommaire de cette émission, fini les consultations pour le futur gouvernement, Michel Barnier a annoncé ce matin la fin de ses entrevues, après les présidents de l'Assemblée et du Sénat aujourd'hui. Un Premier ministre qui est, on peut dire, légèrement en porte-à-faux vis-à-vis des macronistes de LR et de la gauche, il pourrait jeter l'éponge pour certains observateurs. Alors parlons vrai, est-ce que vu la difficulté de nommer un gouvernement, l'issue d'un retrait de Barnier n'est pas inéluctable ? Serait-on alors dans une situation de blocage institutionnel inéluctable ? Et à cette question, Barnier peut-il jeter l'éponge ? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300 et elle ne jette jamais l'éponge devant les appels. Notre invité sera Jean-Garry, qu'on connaît bien, président de la Commission internationale d'histoire des Assemblées. A 18h40, le coup de projecteur des vraies voix se dirige-t-on vers une guerre totale entre Israël et le Hezbollah ? C'est la crainte dans tous les esprits après l'attaque au Tokiwoki qui a suivi l'attaque des beepers. Parlons vrai, est-ce que pour vous Israël n'a pas montré avec ces deux opérations sa supériorité technologique à tous les pays de la région ? Quel pays pourrait-être tenté d'étendre le conflit dans la région ? Faut-il craindre une extension du conflit au Proche-Orient ? Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Notre invité sera Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur du livre La face KGT des Mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, publié aux éditions du Cerf. Et nos éditorialistes du jour, le président de l'Institut de la Parole, toujours là, fidèle au poste. Votre micro n'est pas ouvert, maintenant on ne vous a pas entendu. Ah bon ? Là on vous entend. Fidèle au poste. Et heureux de l'être. Mais bien sûr. Très heureux de l'être. Même avec vous, tout seul, pour l'instant, mais Cécile va venir compléter le... Ça ne saurait tarder. Je vois que je vous laisse beaucoup moins... Ah non, vous me plaisez beaucoup, mon cher Philippe. Comme animateur. Ah d'accord. Comme animateur. Ça commence bien. C'est un bon début. Vous l'avez entendu, Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus, qui a été bouche bée de cette déclaration de Philippe Bilger. Comme animateur, on a encore le droit de dire d'un homme... On peut toujours. On peut. Ça va Farid ? Très bien, merci à vous. Content de vous retrouver dans les vraies voix. Pareillement. Et une vraie voix qu'on connaît bien, du jeudi, Sébastien Ménard. Vous avez été choqué par les propos de Philippe Bilger ? Je suis choqué par les propos de Philippe Bilger. Je suis choqué par l'absence de Cécile de Minibus. Mais elle arrive. Oui, mais elle a intérêt. Sinon, on s'en va tous. Très content d'être là et bonjour à nos auditeurs. Et la foodtech va bien ? La foodtech va bien, elle pourrait aller beaucoup mieux, mais elle est à l'image de notre gouvernement. Les médias vont bien ? Ça patine un peu. Les médias, c'est un peu pareil. C'est un peu tout pareil. Mais j'en parlerai dans mon tour de table après la fête. Allez, tout de suite, notre auditrice du jour, c'est Sandra de Vendée. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Patrick. Philippe, pardon. Patrick Roger, c'est 9h à 10h. Non, non, c'était ce matin. Bonsoir, Philippe. Et puis bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Sandra. Bonsoir à vous. Alors, vous voulez pousser un coup de gueule, et c'est intéressant, puisque demain, on sera à Saint-Gaudens, ville de 10 000 habitants qui représente vraiment la France des terroirs. Vous voulez pousser un coup de gueule contre l'État jacobin. Exactement. État jacobin, obèse et statique, face à nos enjeux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les territoires ne sont plus entendus. Alors, Farid fait banlieue plus, représente banlieue plus. Eh bien, moi, je vais représenter campagne plus. Il le faut. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où, en fait, on a l'impression d'être délaissé, mais surtout mal aimé. Et qu'aujourd'hui, l'article 1 de notre constitution n'est plus du tout respecté. On a des élus, on a des collectivités territoriales, qui, malheureusement, ont des moyens, pour leur enlever une grosse partie de l'argent extérieur de la guerre. Et puis, surtout, il faudrait alléger un petit peu d'exercer toutes les strates avec les Césaires, centres économiques, toutes les organistes, j'entendais encore qu'ils disent, aux informations, les 10 frappes, les conseils d'analyse économique, toutes ces choses-là. Tous les comités théodules, quoi. C'est ça, qui font, en fait, le même constat. Mais les constats ne font pas avancer la France. Voilà. Alors, Sandra, on va écouter les vraies voix. Philippe Bilger. Il me semble que ce que dit Sandra, campagne de plus. plein de bon sens. On parle beaucoup des territoires, mais en définitive, on s'en occupe peu. Et j'ai bien aimé ce qu'elle dit, le ton qu'elle a, le fond qu'elle développe. Et je viens de voir arriver Cécile, j'ai un moment d'émotion. C'est pas moi qui dirais ça. Vous avez entendu. Est-ce qu'il y a une fracture entre la France des territoires et la France des banlieues ? Vous qui êtes porte-parole de Banlieue Plus. Malheureusement, on aime beaucoup à vouloir opposer, effectivement, ces deux strates de population. Je ne crois pas. Je pense que les difficultés de nos concitoyens sur les banlieues sont différentes, c'est vrai, mais elles sont aussi importantes que les difficultés de nos concitoyens dans les campagnes. Et ce que dit notre auditrice est complètement vrai. Ce qui manque, ça n'est pas la suppression de tous ces comités, c'est le courage politique. Parce que des constats, ça fait des décennies et des décennies qu'on les faits dans notre pays. La difficulté, c'est que lorsqu'on veut appliquer quoi que ce soit, on n'y arrive pas. Et vous, Sébastien Ménard, qui vivez entre la grande ville et la province, on va dire ça comme ça, Biarritz ? Moi, je ne suis pas d'accord avec mon voisin de droite. Je pense qu'il y a, évidemment, il y a même, je n'ai pas envie de dire, il y a deux Frances, il y a trois Frances. Il y a une France qui est totalement hors sol, elle est effectivement bien à Biarritz, elle est bien à Paris, elle est bien à Cannes, elle est bien à... Elle serait même bien à Nanterre dans un loft, elle est bien partout cette France-là. Et puis, il y a effectivement une France des banlieues que je connais, puisque c'est là où je suis né, en banlieue nord parisienne, et puis il y a la France des territoires. Et là, j'ai fait 4000 kilomètres en trois jours pour aller visiter mes distributeurs et distributrices que je salue, ils sont un peu plus de 7000 en France, et je passe par des villages totalement improbables. Alors hier, vous connaissez, vous qui aimez le sport, j'étais à Boulazac hier soir. Oh là là, oui, à côté de Périgueux, Boulazac. Je voudrais juste dire, c'est que dans ces zones-là, passé 21h, il ne se passe pas grand-chose, je ne pense pas que c'est que parce que la vie s'arrête, mais simplement, l'éclairage s'éteint, les bretelles d'autoroutes se ferment, les services publics n'existent plus, et les stations-service, je peux vous assurer qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Farid, je pense qu'il y a nécessairement, nécessairement, effectivement, de grands progrès à faire pour réconcilier toutes ces Frances. Eh bien, Sandra, on va réconcilier tout le monde dans le jeu de très haut niveau, il faut quand même le dire, le qui c'est qui qu'il a dit, qui aujourd'hui, on vous l'a appris hier, a été retenu à Harvard, Yale et Stanford pour rentrer dans les études de civilisation française, ce qui est quand même un record. Jamais un questionnaire télévisé radiophonique français n'était rentré en université américaine. Je vous préviens, il est très dur et méfiez-vous, puisque Cécile de Ménibus va prendre le micro dans quelques instants et il y a toujours des collusions avec Philippe Bilger, je tiens à le rappeler, pour vous dédouaner en cas de défaite. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Monsieur le procureur, quel sera votre équisitoire ? L'âge ne fait rien à l'affaire. Quand on est, comme disait Brassens, on est... J'ai pas compris. Non, mais je... Je ne vous visais pas. Malheureusement. On va vous expliquer pendant la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des Vraies Voix. Bonjour Cécile de Ménibus. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée. Je voulais tenuer à m'excuser. Je déteste les gens qui expliquent leur retard, mais la SNCF a carrément annulé le train. Vous aviez très peu de retard. J'avais très peu de retard, mais ils ont annulé le train. J'en ai pris un autre et il y avait 15 minutes de retard. Comme ça, au moins, c'est clair. Je remercie bien entendu le charmant chauffeur qui m'a emmené jusqu'à vous. En tout cas, merci à Philippe David sur qui je peux compter régulièrement parce qu'on se moque de lui. Mais en tout cas, c'est le meilleur camarade du monde. Il est toujours là. Il était en train d'éplucher des CV pour vous remplacer. comme vous êtes la meilleure camarade du monde de Philippe Bilger pour lui donner les réponses du qui sait qui qu'il a dit. C'est faux. Vous n'avez aucune information à ce sujet. Vous mentez. En tout cas, ce n'est pas bien. On va reprendre le cours normal de cette émission. Je vais vous vanner. Ça va très bien. En tout cas, merci de votre patience. Allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. De quoi parle-t-on ? Bonsoir Cécile. Bonsoir tout le monde. On va parler de la réunion de la dernière chance qui se termine à Matignon. On va parler des Français qui boivent moins de vin qu'avant. La France propose un plan d'arrachage des vignes. Et puis après le vin, les cigarettes. La Commission européenne propose de les interdire sur les terrasses ainsi que sur les arrêts de bus ou de trams. En trois mots, ça donne réunion, vin et cigarette. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur, votre réquisitoire pourrait se résumer par une phrase. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est bon, on est bon. Absolument. Avec Gabriel Attal et Michel Barnier, on a été amenés à parler de manière un peu, je trouve, excessive de l'importance de l'âge. Et vous savez bien que dans la vie, comme en politique, l'âge, la jeunesse ne fait rien à l'affaire ou la maturité non plus pour éviter le terme vieillesse. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon qu'on soit jeune ou moins jeune. et donc, il faut arrêter de faire croire que l'âge a une quelconque importance et les gens qui n'ont aucune culture historique minondent parfois sur Twitter ou ailleurs, la vieillesse est un naufrage. Non, la jeunesse peut être un naufrage aussi. Et donc, il faut démontrer ce qu'on vaut. Voilà. C'est la siaménard. Moi, je ne peux qu'applaudir. Voilà, parce que vous avez complètement raison. Il y a des jeunes gens qui sont, allez, je vais me le permettre, Cécile, très cons. Et puis, on a aussi des gens un petit peu plus âgés qui sont parfois aussi très cons. Et on a parfois des jeunes qui sont brillants. Alors, quelle que soit leur classe sociale, quelle que soit leur éducation, qui ont parfois une analyse assez pointue de ce qui se passe dans notre pays et c'est toujours frapper au coin du bon sens. Mais voilà, donc je suis totalement, totalement d'accord avec ça. J'en suis ravi. Parlez-moi, c'est un sujet qui est éternel en réalité. Bien sûr, quand on est talentueux, quel que soit l'âge, comme la vie, exactement. Quand on est talentueux, on l'est de toute manière qu'on soit jeune, un peu plus âgé, il n'y a aucun souci. Néanmoins, je pense que respecter un certain nombre l'évolution, et je parlais pour moi, par exemple, même si on considère qu'on est beaucoup plus mature que d'autres jeunes à un certain âge, etc., l'expérience de la vie fait que de toute manière vous vous bonifiez avec le temps. Et donc du coup, je suis contre celles et ceux qui disent que la vieillesse est un naufrage. Je vous remercie, Farine. Merci beaucoup. En tout cas, il y en a un autre. C'est pour moi que vous avez dit Félix. Il y en a un autre qui se bonifie avec le temps, c'est Félix Mathieu. Tout de suite, il est en train de dire. Les vrais voix sud radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. Trois mots dans l'actu qui sont réunion, vin et cigarette. La réunion de la dernière chance pour tenter de former un gouvernement vient de se terminer à Matignon. Les forces politiques se réunissaient autour de Michel Barnier dans un contexte tendu. La France présente un plan d'arrachage des vignes pour faire face à la crise de surproduction viticole. On boit moins de vin qu'avant, à part sans doute nos deux Philippes. L'idée est donc d'accompagner financièrement les viticulteurs, les accompagner financièrement. Et puis, et puis cacher cette clope que je ne saurais voir. La Commission européenne propose d'interdire la cigarette même électronique sur les terrasses, les arrêts de bus ou de trams. On pourrait savoir dans les minutes ou les heures qui viennent ce qu'a donné la réunion de la dernière chance à Matignon. Elle vient de se terminer sur fond d'équations bien complexes. On résume. Le Premier ministre, Michel Barnier, en bisbille avec le président et avec les macronistes sur les questions budgétaires. DLR assez gourmand, une gauche qui dit non. Bonne chance pour gouverner avec tout ça. On vous tient évidemment au courant de ce qu'il en sort dès qu'on le saura. Ce sera dans notre grand débat, en tout cas le sujet de notre grand débat des vrais voix à 17h30. En attendant, ce qu'on sait, c'est que les services du Premier ministre à Matignon disent avoir enfin transmis aux parlementaires les fameux documents budgétaires tant attendus. Ces documents préparatoires budgétaires préparés par les ministères des missionnaires et réclamés à corps et à cri par les députés. Le député insoumis, Éric Coquerel, par le centriste Charles de Courson de Lyot, les deux responsables de la commission des finances de l'Assemblée qui s'étaient ramenés furieux à Matignon et Bercy pour en découdre, un peu comme René dans le sketch de Grolande. C'est aujourd'hui que le René va mettre une p*** à la Monique. Ça fait 50 ans que ça dure et là, le René, il en a marre. 50 ans qu'elle le fait marner. Non, je ne sais pas. C'est peut-être trop tôt. Sois patient. Ben là, ça suffit. Elle va prendre sa p*** et ça va être maintenant. C'est maintenant les services du Premier ministre disent avoir envoyé aux commissions des finances des deux assemblées, notamment un document préparatoire de 13 pages sur le futur budget. Document histoire de savoir un peu quand même de quoi ils parlent les parlementaires quand ils vont adopter un budget en mode certainement un peu accéléré d'ici la fin de l'année. Philippe Bilger, cette attente... Le gouvernement, mon cher Philippe, on n'a pas de nouvelles ? Ça pourrait intervenir dans les minutes qui viennent, comme je vous le disais. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait cette réunion de la dernière chance. Elle vient de se terminer. Le Premier ministre ne vous a pas donné l'information directement ? Il ne nous a pas encore dit s'il formait un gouvernement, s'il abandonnait, s'il démissionnait. Peut-être qu'on le saura. Peut-être qu'on le saura. On lui a demandé de se taire, il se tait. Moi, je voulais rebondir sur ces fameuses lettres... Rebondissez, mon petit, rebondissez. Merci. Sur lesquelles, en fait, il y a eu une fin de non-recevoir puis finalement, elles les ont eues. Je ne sais pas si les gens sont aussi choqués que moi, mais je trouve ça inadmissible pour des affaires d'État qui ne sont pas des secrets défenses puisque, en fait, c'est le budget qui est d'une manière publique qui sera proposé au vote qu'on marine des députés de la nation comme ça. Même il y a une grande pivet prison de l'Assemblée nationale, on a fait parier. Je trouve ça... Et si ça s'était passé dans un autre pays, on aurait nous-mêmes contesté et dit mais c'est la République bananière, etc. Je trouve ça choquant. Allez, le deuxième mot, 20. La France soumet à l'Union européenne un plan d'arrachage de ses vignes. Oui, on pourrait s'en étonner en voyant Philippe David lever le coude, mais on boit de moins en moins. Et oui, tout se perd, ma pauvre dame. L'idée, c'est donc de payer, et c'est plus sérieux de payer les viticulteurs pour arracher leurs vignes à condition qu'ils consacrent les hectares arrachés à la jachère ou par exemple à la diversification de leur culture. Jusqu'à 4000 euros l'hectare arraché pour une enveloppe totale de 120 millions d'euros. La réponse à cette crise de surproduction viticole, on boit moins, oui, mais en plus, les exportations, elles aussi, ont baissé ces dernières années, nous expliquait il y a quelques mois Bernard Fage, vigneron à Bordeaux et président du Comité national des interprofessions des vins à Pélation d'origine. D'abord, la fermeture du marché chinois pendant la pandémie, dès 2018, avec des accords commerciaux de l'Australie plus favorables que pour les vins européens et les vins français particulièrement, les taxes Trump, suite au conflit Airbus-Boeing qui ont enchéri, qui ont mis des taxes de 25% sur chaque produit français, chaque vin français vendu aux Etats-Unis. Nous avons besoin de réduire les vignobles à Bordeaux et d'autres régions, on commence à le dire, notamment les régions de Rouge du sud de la France. Nous avons besoin de diminuer les stocks aujourd'hui. Il va falloir arracher des vignes mais il faut aussi relancer nos exportations. Nous souhaitons évidemment que le marché chinois puisse redémarrer. C'est un marché important pour nous, des investissements très importants à mener sur l'export. Bernard Fage, représentant des vignerons avec Patrick Roger. Alors, pour le Bordelais, ça va vous donner un ordre d'idée, pour le Bordelais, la Commission européenne a déjà autorisé l'arrachage de 8 000 hectares de vignes sur les 103 000 hectares de la zone d'appellation d'origine contrôlée dans le Bordelais. Sébastien, est-ce que ça ne pose pas une question ? Aujourd'hui, les jeunes boivent du soda par exemple au lieu de boire du vin. Ce n'est pas un changement de paradigme culturel. Il y a ça, il y a évidemment un changement de paradigme culturel, il y a un tabou à boire de l'alcool, notamment quand on essaie plutôt une bonne idée de ne plus boire quand on conduit. Donc ça aussi, les mœurs sont complètement changées. Mais ce que ne dit pas notre intervenant, je consultais il y a quelques heures un document là-dessus, c'est que la concurrence, la concurrence, la concurrence extrêmement qualitative de tas de pays européens, sud-américains, même d'Europe centrale, font du très 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 bon vin. Et que la réalité, c'est que les vins français sont souvent de très très bonnes factures, mais très très chers. Et certains, pour la consommation, je dirais, du quotidien ou la consommation festive, on se rabat notamment sur des vins espagnols et sur des vins italiens. Telle est la vérité. Allez, troisième mot, cigarette, l'Europe veut intensifier sa lutte contre le tabagisme. La Commission européenne recommande d'interdire de fumer, même de vapoter dans les arrêts de bus, de tramway, sur les terrasses, des cafés et des restaurants. Objectif afficher une génération sans tabac d'ici 2040. En attendant, ces possibles nouvelles restrictions ne mettent pas tout le monde d'accord forcément entre les puristes de la qualité de l'air et les clopeurs invétérés. Prendre un café, une bière en terrasse, on a sa petite clope avec nous, ça fait toujours du bien. Ça permet de se décontracter après le travail. Si la terrasse est toute petite, c'est comme si on était enfermé avec des non-fumeurs et des fumeurs. Donc on est fumeurs passifs et c'est vrai que c'est gênant. Il faut quand même faire attention aux gens qui ne fument pas autour. Ça me paraît normal, c'est du respect, savoir vivre. Devant les lieux publics comme les écoles, s'il y a des enfants, etc., oui, mais en terrasse, alors OK, il peut y avoir des enfants à côté, mais après, c'est un peu de bon sens. J'en ai un peu marre de cette société hyper hygiéniste. Quand je ne fume pas devant les écoles, j'arrive à comprendre. Sur une terrasse de café, bientôt on n'aura plus le droit de café non plus parce que ça donne de la tiquitardie ou je ne sais pas quoi. Ça devient débile. Et l'Europe, du coup, on ne les supporte plus. Voilà, ça c'est dit. C'est au micro Sud Radio de Clément Barguin. Alors, petit message de service tout de même pour la première intervenante. Vous savez, celle qui nous a dit, je cite, une petite clope, ça fait toujours du bien. Bon, je me vois dans l'obligation quand même de lui signifier que fumer, c'est... dangereux pour la santé. Voilà. Moi, j'ai une règle 5, j'interdirais tout ce qui me gêne et que je n'aime pas. Franchement, je crois que ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle la République démocratique populaire de Bilgérie. Vous vous remplacez au Corée par Bilgérie. Avec moi, ma chère Féphine, au moins sur la cigarette. C'est ça. Bienvenue en Corée. Voilà. Allez, dans un instant, ça continue avec les vrais voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos invités aujourd'hui, le grand débat du jour et avec cette petite information, bien sûr, entre sa dernière journée de consultation en vue du gouvernement et la situation budgétaire jugée très grave. Beaucoup commencent à se demander si effectivement, Michel Barnier tiendra son poste. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vu la difficulté de nommer un gouvernement, l'issue d'un retrait de Michel Barnier n'est pas inéluctable ? Serait-on alors dans une situation de blocage institutionnel inéluctable ? Et à cette question, Barnier peut-il jeter l'éponge ? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir au datant vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Garrick sera avec nous, historien spécialisé dans l'histoire politique, président de la commission internationale d'histoire des assemblées. On vous souhaite la bienvenue. On revient dans un instant. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David. Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir comme tous les jours avec son numéro de téléphone 0826 300 300. Vous savez qu'on a envie de vous entendre. On a envie de vous entendre débattre avec nos Vraies Voix du jour. Donc Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la parole. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et Farid Tep Samani qui est porte-parole de Banlieue Plus. Et vous, bien entendu. En attendant, tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Michel Barnier va-t-il renoncer ? Il n'arrive pas à composer une équipe gouvernementale. Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée Nationale puisque je vais redevenir député un gouvernement qui augmente les impôts. Une possible hausse d'impôts et la surreprésentation des LR, des Républicains au gouvernement. On comprend qu'ils soient exaspérés. Là, le temps ne joue pas pour lui mais contre lui. C'est quand même une grande différence. Il va jeter l'éponge, il ne va pas y arriver, il va renoncer. Nul ne peut dire et sans doute pas Michel Barnier lui-même s'il choisira de partir ou de rester. Visiblement, finis les consultations sur le futur gouvernement. Félix Mathieu, une info qui vient de tomber. On se dirige vers la formation d'un gouvernement Barnier. Finalement, ça a fonctionné, cette réunion de la dernière chance avec Emmanuel Macron qui va recevoir le Premier ministre en début de soirée. On a Gabriel Attal qui est désormais chef des gouvernements macronistes qui le confirme. Il dit avoir obtenu une garantie sur le fond. Vous savez que le point d'achoppement c'était le budget, les questions budgétaires, augmenter ou pas les impôts. A priori, selon Gabriel Attal, Michel Barnier a promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. On se dirige donc vers la formation d'un gouvernement auquel participeraient les macronistes. Michel Barnier envisage un gouvernement de 38 ministres dont 16 de plein exercice selon Gabriel Attal. Voilà, on va en parler bien sûr tout au long de cette édition avec Jean Garin qui sera avec nous, historien, qui est là d'ailleurs président de la Commission internationale de l'histoire des assemblées. La question du jour, c'était Philippe, est-ce qu'il va jeter l'éponge ? Il peut toujours jeter l'éponge. Il peut toujours jeter l'éponge. Donc théoriquement, ça ne se fera pas parce qu'on est arrivé à un accord. Est-ce que c'est un accord pour vous in extremis, Philippe Bilger ? Oui, et je n'imaginais pas que les vrais voix pouvaient avoir une influence aussi décisive sur la vie politique puisqu'il a suffi qu'elle pose la question sur la possibilité pour Michel Barnier de jeter l'éponge pour qu'immédiatement un gouvernement probablement soit formé. Mais pour rester sérieux, je m'en réjouis bien sûr, mais il n'empêche qu'à un moment donné, on pouvait légitimement s'interroger sur le fait que Michel Barnier, confronté à ce que François-Olivier Gisbert dit très joliment de point, la tyrannie de l'habileté, jette l'éponge parce qu'il ne parvenait pas à satisfaire tout le monde et d'abord pas le président de la République. Et j'ose espérer que le gouvernement qui va sortir dans peu de temps, mon cher Philippe, vous n'avez pas été informé, c'est assez scandaleux, ça répondra à nos espérances. Merci Ménard. Non, moi, à la question qui nous était posée aujourd'hui, je n'imaginais pas une seconde que Michel Barnier, nommé Premier ministre il y a peu, puisse jeter l'éponge. La réalité, c'est moins un problème de casting qu'un problème de ligne. Voilà. À la limite, le casting, on s'en fout un peu. Le tout, c'est quelle est la ligne politique qu'il va décider de tenir ? Est-ce que cette ligne politique va détricoter ce que la Macronie a pu faire depuis 2017 ? C'est ça, la vraie question. En matière d'immigration, en matière de sécurité, en matière de la réforme des retraites, en matière de fiscalité. Donc, le sujet, c'est ça. Je pense qu'effectivement, comme d'ailleurs l'a laissé fuiter assez habilement Michel Barnier, en disant qu'il n'avait pas les moyens de sa politique sauf à augmenter les impôts, c'était le teasing qu'il a proposé à toutes les rédactions et qu'il a fait infuser sur de nombreux plateaux. Et la réponse, effectivement, des macroniens, c'était de dire comment une famille politique qui a perdu toutes les élections depuis le 2012, qui est composée de 47 députés, peut-elle, sur un coup de dé, comme ça, remporter Matignon et augmenter les impôts ? C'est ça. Je caricature un petit peu, mais c'est ça, le sujet. Donc là, on va avoir un casting, mais je pense que la ligne, désormais, est un petit peu plus proche des attentes du président. Et les attentes du président, c'est évidemment les attentes des Français. Farid Temsamani. Oui, moi, je n'ai jamais cru au fait que Michel Barnier jette l'éponge, effectivement. Il a tellement rêvé, il a tellement souhaité devenir Premier ministre que dorénavant, il n'allait pas. La réalité, on l'a évoqué, Philippe, tout à l'heure, tu évoquais notamment le fait qu'on était dans une réalité constitutionnelle, en tout cas, une réalité institutionnelle qui s'apparente potentiellement à une crise. Ça le change. Qu'il forme ou non un gouvernement, en réalité, si ce n'est qu'on a gagné du temps avec cette fameuse rentrée parlementaire du 1er octobre, si je ne dis pas de bêtises, la réalité, c'est qu'on est à la même situation. C'est ingouvernable, en réalité. Donc, on n'aura pas vraiment de vraies propositions de loi assez lourdes. On va voir est-ce qu'il va être habile ou pas habile à satisfaire un peu tout le monde. Et à tout moment, il peut être sujet à censure, à mon avis, par une partie du gouvernement. le président de la République n'a toujours pas compris, selon moi, qu'il avait perdu les élections. En tout cas, son parti, en tout cas, ce qu'il en est devenu, a perdu les élections. Et on a l'impression qu'il veut toujours manager, toujours contrôler d'une certaine manière. Et à côté de ça, vous avez des LR, dont la famille politique de Michel Barnier, qui, eux, reviennent au gouvernement comme si de rien n'était, alors qu'ils n'ont, à mon sens, pas du tout gagné les élections. Jean Garrigue, aujourd'hui, ça y est, c'est constitué. Effectivement, vous êtes, j'imagine, comme les autres, à penser que le Premier ministre n'aurait pas, en tout cas, décidé de stopper l'aventure. Aujourd'hui, 38 ministres. D'abord, ça me semble beaucoup par rapport aux ministres, en tout cas, au gouvernement précédent. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'avoir autant de ministres ? Ça veut dire qu'il faut satisfaire beaucoup de gens ? Oui, a priori, l'équation pour Michel Barnier, c'est déjà compliqué en temps normal. Il faut satisfaire les clans de tel ou tel parti, les alliés, les différentes composantes régionales, les hommes et les femmes. Mais là, en plus de cette complexité, il est demandé à Michel Barnier, et je dirais à la classe politique française, de, comment dirais-je, faire une sorte de révolution culturelle. Est-ce que, j'ai l'impression, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ou font semblant de ne pas comprendre ? C'est-à-dire que nous sommes dans une situation politique qui ressemble beaucoup à celle de la Troisième ou de la Quatrième République, mais avec des institutions, plutôt des pratiques institutionnelles, qui sont celles de la Cinquième. Alors, évidemment que Michel Barnier, il est confronté à une situation difficile, que c'est beaucoup plus compliqué, que ça prend beaucoup plus de temps, mais je veux dire que derrière, il y a l'intérêt national, si vous voulez. Et je ne suis pas du tout sûr que Michel Barnier ait rêvé de devenir Premier ministre. Connaissant sa trajectoire, son parcours, ce n'est pas tellement cette idée-là. Je pense que Michel Barnier, il faut lui reconnaître, je dirais, ce dévouement, il s'est dit, bon, là, il faut que quelqu'un y aille et essaye de... Alors, essaye quoi ? Essaye non seulement de régler les problèmes, essaye justement de faire cette révolution culturelle, mais surtout, essaye de donner une orientation et de sauver un petit peu ce Pagbo France qui est un peu à la dérive. Donc, vous voyez, on est dans une situation où il faut sauver les choses. Ce n'est plus l'heure des calculs. Même si, en réalité, effectivement, les calculs, ils sont partout. Parce que derrière tout ça, il y a l'élection présidentielle de 2027. Vous pensez que ça va être un gouvernement comme la quatrième ? Alors, les plus courts de la quatrième ont duré deux jours ou vous pensez que ça va durer comme sous la cinquième plus longtemps ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 Philippe Bilger. Mon cher Jean, vous avez une voix un peu enrouée à la Bonita Hiller, ça nous va très bien. mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'au fond, les choses n'auraient pas été plus simples si, comme le président de la République l'a répété en permanence à Michel Barnier, on avait pu tirer les conséquences du fait que l'Assemblée nationale était en trois parts, inégale, certes, mais en trois parts qui auraient mérité d'avoir une représentation gouvernementale ? Et que le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a une part, je dirais même deux, par certains côtés, qui ne peuvent pas et ne veulent pas y venir. Je suis complètement d'accord avec, comme souvent, avec mon éminent ami Philippe Bilger et sa voix qui est renommée sur tous les continents. Non, je... On est dans une situation effectivement qui est complètement inédite. Vous avez trois forces politiques à peu près égales et l'histoire d'en avoir une qui a gagné, l'autre qui a perdu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La démocratie, c'est d'entendre tout le monde, tous les électeurs. Ce qui est regrettable, au fond, c'est de ne pas avoir eu, à un moment donné, peut-être dès 2022, l'idée d'un gouvernement, je vais lâcher le mot, d'Union nationale. Et même un gouvernement, quand je parle d'Union nationale, qui aurait pu s'adresser à toutes les composantes de la vie politique, et j'y inclue la France insoumise et le Rassemblement national. Parce que là, on aurait été au plus près de l'attente démocratique. Alors vous me direz, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif par rapport aux institutions de la Ve République. Mais la situation et le rapport des forces politiques, il est complètement inédit sous la Ve République. Et donc, moi, je considère qu'effectivement, la meilleure des solutions eût été d'essayer de tenter cette solution. Et à défaut, il me semble qu'il y avait une autre solution qui pouvait être un peu plus viable, qui était la solution Bernard Cazeneuve, parce qu'elle avait le mérite de reconnaître que le nouveau Front populaire était la force qui était arrivée en tête. Mais comme vous le savez, la France insoumise et socialiste n'en ont pas voulu. Alors, juste avant de prendre Sandra en ligne, Félix Mathieu, une petite info supplémentaire. Oui, une petite info donnée par Gabriel Attal, toujours à la sortie de cette réunion sur la composition du futur gouvernement Barnier. On a eu une petite idée du nombre de postes, en tout cas, pour ce qui est des gros ministères, des ministères de plein exercice. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des ministres délégués ou des secrétaires d'État. Dans ce gouvernement Barnier, il y aurait donc, parmi ces ministres de plein exercice, sept macronistes, trois LR, deux modems, un horizon. Et puis un UDI. Voilà, c'est la précision de Gabriel Attal. Donc, sept macronistes tout de même, plus que de LR3. Et un divers gauche ? M'envoie-t-on par SMS ? Ah bon, peut-être. Info supplémentaire. C'est peut-être une info supplémentaire, exactement. Sandra qui était avec nous au 0826 300 300. Sandra, vous vouliez réagir ? Alors, oui. Moi, je ne craignais pas non plus que M. Barnier lâche l'affaire, si je peux me permettre de parler comme ça. Par contre, ma crainte, c'était celle que je vois arriver. C'était le... Après, en même temps de Macron, on a en même temps façon Barnier. C'est-à-dire qu'on a perdu les élections législatives, mais en même temps, on est ministrable. Il y a une catastrophe budgétaire, mais en même temps, on va augmenter les impôts. enfin, je crains que ça soit compliqué de composer pour lui. Et je le plains, d'ailleurs. Farid Demsamani, peut-être ? Oui, oui. Vous voulez réagir ? Pardon, Sébastien. Pardon, Sébastien, vas-y. Non, non, mais je veux juste dire à notre auditrice que, malheureusement ou heureusement, le monde est fait d'eux en même temps. Quand on regarde Mélanie en Italie, c'est en même temps une réponse à la crise migratoire et en même temps, je dirais, des avancées sociales. Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est à la fois un pays qui a longtemps accueilli d'Europe, un très grand pays d'Europe qui a tendu la main sur les questions migratoires à des millions de naufragés, des millions de migrants pour revenir aujourd'hui à une position différente. Donc, en même temps, j'ai envie de dire, ce n'est pas une doxa macronienne, ce n'est pas une vue de l'esprit macroniste. Le monde est fait comme ça. Le monde est fait comme ça. Farid, Farid, t'es à l'heure. En Allemagne, ce n'est pas du en même temps. C'est un retour en arrière. Ce n'est pas exactement la même chose, il me semble. Néanmoins, ce qui est assez choquant, je trouve, 7 ministres macroniens, quand on a perdu autant d'électrives... Si on met 2 modems et 1 horizon, ça fait 10. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il change finalement par rapport au précédent gouvernement. Jean Garrigues, est-ce que ce n'est pas quand même... Il en reste 28. Jean Garrigues a levé le doigt. Alors, je ne lui pose pas de questions, il a quelque chose à dire. On vous écoute. Oui, je pense que c'est une grossière erreur, cette composition du gouvernement. Elle est relativement conforme au rapport de force au sein du groupe central, en ajoutant les Républicains, qui est au pouvoir. Sur le plan arithmétique, au fond, on respecte à peu près les équilibres. Mais par rapport à la demande sociale, c'est-à-dire par rapport à ce que l'opinion attend. Je rappelle que dès 2022, l'opinion publique demandait à Emmanuel Macron une cohabitation. Les macronistes ont gagné de peu les élections législatives de 2022, mais on savait, les enquêtes le montraient, les Français attendaient un gouvernement qui soit un contre-pouvoir face au président de la République. Et là, vous donnez l'impression au président de la République, et plutôt, vous donnez l'impression à l'opinion, que rien ne s'est passé, et qu'au fond, on reproduit une majorité de macronistes au sein du gouvernement. Je pense que, par rapport à l'opinion publique, c'est une erreur. Tout dépend des noms, Jean-Garrig. Jean-Garrig, une question, parce qu'a priori, dans l'accord qu'il y aurait, ce n'est pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes, mais là, j'ai du mal à comprendre comment on va faire, parce que, si on rétablit l'ISF, etc., à mon avis, c'est un cas de guerre pour les macronistes, et on ne va pas dire qu'on va augmenter massivement les impôts des plus pauvres. Est-ce que faire ce budget, ce n'est pas là-dessus que le gouvernement va échouer comme le Titanic sur l'iceberg ? Vous avez vu que, je ne veux pas monopoliser la parole, mais simplement, vous avez vu que... Non, ce n'est pas votre genre, Jean-Garrig. Michel Barnet, il essaie d'entendre qu'on irait vers plus de justice fiscale. Alors, ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est qu'on irait plutôt vers la taxation des super-riches, des profits financiers, etc. Ce qui, compte tenu de la réalité des enrichissements extraordinaires des très très riches depuis quelques années, notamment pendant la période du Covid, etc., ne serait pas un scandale et pourrait être reçu positivement par les Français. En revanche, une augmentation de la fiscalité pour les classes moyennes, ça, c'est un interdit absolu. Mais vous voyez, les macronistes vous disent surtout pas d'impôts. essayons de mettre un peu d'eau dans son vin et réfléchissons là encore à ce qu'a été la réalité de l'évolution économique et financière depuis quelques années et à ce qu'attendent les Français. Pour le rayonnement, les Français, ça leur plaît bien qu'on tape sur les super-riches. Jean-Jean, je vous remercie sur ce que vous dites. Vous dites que c'est une erreur de mettre beaucoup de macronistes, mais si aucun membre de la gauche veut y aller, on fait comment ? On fait avec qui ? C'est ça le problème. Mais il aurait, à la limite, été peut-être plus cohérent dans la mesure où Manuel... Monsieur Michel Barnier, pardon, était... Manuel Macron, Michel Barnier... J'ai compris qu'il avait été à Manuel Valls. Peut-être sera-t-il au fur et à l'heure. À mesure où Michel Barnier représente une famille politique avec un certain nombre d'idées, d'idées fluctuantes sur beaucoup de points, pourquoi ne pas lui donner une majorité ? Moi, ce n'est pas mon idéal, parce que je le répète, mon idéal eût été autre chose, et peut-être même un gouvernement très clairement d'experts derrière Michel Barnier qui aurait permis de déconnecter justement de ses rapports de force politique. Mais s'il choisit de faire un gouvernement avec des politiques, autant le faire avec les républicains pour remarquer tout simplement que ce n'est pas la politique du président de la République. C'est, à mon sens, très important, psychologiquement, symboliquement pour les Français. Merci beaucoup, Jean Garic, d'avoir accepté notre invitation historienne, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Dans un instant, Sandra, face à tous ces hommes... La meute ! Voilà ! Vous vous calmez, déjà ? Sandra, vous êtes... Tout va bien ? Vous êtes confiante ? Oui, vous êtes confiante. Vous allez les rétamer, comme on dit dans le milieu. On fait une petite pause et on revient dans un instant. En tout cas, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David et nos vrais voix du jour. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vrais voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vrais voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger. Vous êtes dans quelle condition, Philippe ? Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. Vous vous sentez fort sur le qui sait qui qu'il a dit ou pas ? Ah non, sur l'attente du gouvernement et sur le bonheur de votre retour. Oh, merci. Mais ça n'était pas une critique mon chef. Je n'ai pas sous-entendu quoi que ce soit. J'ai vu votre regard non pas tant ni veut ni meut. Mais Philippe est ma deuxième jambe. Voilà. Sur lui, je boite. C'est beau ou pas ? Oh, comme c'est bien dit. C'est beau. Farid Temsamani, comment vous vous sentez par Fafis, vous avez dit qui c'est qui qu'il a dit ? Je suis de retour. Molo, molo. Je vais essayer d'y aller molo. Sébastien Ménard, au niveau de la tricherie, on est comment ? On est bien ou on n'est pas bien ? Ça dépendra de mon humeur du jour. Méfiez-vous si on vous envoie les réponses par beeper. Allez, Sandra, Sandra, c'est à vous de lancer le jingle du jeu. Allez-y. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Vous avez remarqué le c'est parti comme il était franc et massif. C'était une bonne voix. Si j'étais vous, je me méfierais quand même. Il partait de loin. Oui, il partait de loin. Question qui c'est qui qu'il a dit ? Un point, Sandra, écoutez bien, au sujet de 2027, j'ai une histoire à écrire avec les Français. Attal. Bonne réponse, Sandra, Gabriel Attal, Premier ministre. C'est facile, n'empêche que c'est elle qui l'a eue. Qui c'est qui qu'il a dit, Sandra, à trois points ? Ce n'est pas à Emmanuel Macron qui est battu à plate couture de chercher à imposer un gouvernement. Alors, il a fait de la politique mais il s'est retiré de la politique. Et c'est un grand avocat. Sandra. Un grand avocat. Qui râle tout le temps. Je ne sais pas s'il est grand et il est petit. Ce n'est pas Sarkozy, il est vrai. Un grand avocat ? Oui, un grand avocat qui a décidé de faire de la politique et qui était tout le temps en train de râler. Avec Gilbert Collard. Bonne réponse. Gilbert Collard. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a plus entendu. C'est en droit de trois points. Moi aussi, c'est pour dire ça. Gilbert Collard, il se bac. Qui c'est qui qui l'a dit trois points ? Trois points dit un petit peu de difficulté sur la constitution du gouvernement. Au fond, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Prisca Tévenot. Non. C'est un ministre. C'est un homme. Un ministre démissionnaire. Le maire. Non. Darmanin. Non. Rotaillot. Non, c'est Cazenar. Bonne réponse. Il n'est pas ministre Rotaillot. C'est un ministre démissionnaire. Qui c'est qui qui l'a dit, Sandra ? Un point. Emmanuel Macron ne tourne pas en rond. Il sait où il veut aller. Attention, vous l'avez déjà dit. Sandra, vous l'avez déjà dit. C'est Prisca Tévenot. Bonne réponse. C'est mon poulain, moi, Sandra. C'est le poulain. Question, qui c'est qui qui l'a dit ? Deux points. On n'est pas barnier compatible, mais il respecte les 11 millions de personnes qui ont voté pour nous. Sandra, c'est facile. Ah bah Marine Le Pen. Non, Margella. Non, c'est quelqu'un de son parti. Chez nu ? Non. Il a un autre station de métro. Non, il a un autre station de métro parisien. C'est facile. Je ne dis rien, là. Oh bah allez-y, allez-y. Allez-y, c'est la tienne. Je ne sais pas. Non, station de métro. Terminus de la ligne 8. Allez, oh. Ah moi, c'est pas parisienne. C'est Ballard, Philippe Ballard. Mais nous non plus, on n'est pas parisien. Bravo. Deux points pour Farid. Allez, apprends la Créteil. Et c'est un ancien. Bravo. D'accord. Allez, question qui c'est qui qui l'a dit, deux points, sur une éventuelle entrée au gouvernement. Il ne m'a rien proposé, donc je n'ai rien répondu. C'est un ancien ministre, Sandra. J'aurais pu le dire ça. Ils sont nombreux. Oui. Sandra ? C'est un ancien ministre. Oui. Il me semble que j'ai entendu ça. C'est hier ou aujourd'hui ? Non, c'est aujourd'hui, je crois. Qui a été gênée avec des petites affaires de Soussou. Ah, c'est... Jérôme Calzac. Non. Moins grave. Moins grave. Moins grave. T'es venu. Non. Non. Éric Wart. Bonne réponse, Éric Wart. Ah oui, on l'a dit hier. Exactement. Exactement. Qui c'est qui qui l'a dit à un point sur Éric Dupond-Moretti ? Il est agacé, Philippe David. Philippe Bidja. Sur Éric Dupond-Moretti et Xavier Bertrand au gouvernement, cela nous poserait d'immenses problèmes. Sandra ? Sandra ? Elle est un nom au hasard. C'est chenu ? Non, c'est pas Marine. Si, bonne réponse, Philippe Bilger qui marque un point. C'est Marine Le Pen, c'est terminé. Un point seulement, bravo. Écoutez, huit points pour Sébastien Ménard, deux points pour Sandra et pour Farid, un point pour Philippe Bilger, Nune des Fadis. Sandra, bravo quand même. Deux points ? Oui, deux réponses à un point. Vous êtes vicieux, vous nous donnez quatre points. Alors, à Cal, c'était facile. On remercie, bien entendu, Sandra de nous avoir appelé, d'avoir participé. Attendez, Sandra, parce que là, il y a un schisme. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a... Comment il ose donner un seul point aux réponses de Sandra ? C'est un scandale. Non, mais c'est une catastrophe, Philippe David. Il faut qu'on en parle. Alors que Sandra aurait dû gagner, c'est la moindre des choses. Mais bien sûr, bien entendu. Sandra, merci d'avoir joué avec nous. Même si Philippe David a triché, on vous embrasse. Allez, on fait une petite pause. Les infos, la météo, et on revient juste après. Merci de votre fidélité et merci de votre fidélité à Sud Radio surtout. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous. Sébastien Ménard et Farid Tamsamani est avec nous. Et dans un instant, Philippe. Mon coup de gueule, ce sera contre les censeurs. Et il y en a. On en parle dans un instant, en attendant, comme chaque jour. Venez laisser vos messages sur notre numéro 0826 300 300 et on l'écoute. Oui, bonsoir. C'est Romina, infirmière sur Vicandigord. J'ai écouté votre émission ce soir et je voulais juste vous finir que c'était important pour Gisèle Pellicot aussi qu'elle vive ce moment parce que ça va être très important dans son étape de reconstruction. C'est une victime, une femme. Et moi aussi, j'ai vécu avec un pervers qui a été condamné et ça fait vraiment partie de la démarche. Et puis, il faut préciser quelque chose aussi, c'est qu'en tant que victime, il faut aussi payer, payer ses avocats. Et parfois aussi, quand les accusés sont condamnés, on n'a pas la possibilité d'avoir, de toucher toutes les indemnités. Il faut se bagarrer toujours jusqu'au bout quand on est victime. Et bravo, Madame Pellicot, bravo, parce que j'espère que vous allez réussir à faire émerger le droit des femmes. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce pays. On a l'impression que c'est quand même le procès du siècle, Philippe Bilger. C'est un truc incroyable. Comment dire ? C'est une affaire criminelle extraordinaire, d'abord hors normes, mais pour le reste, au risque de choquer notre auditrice, je trouve qu'autour du procès lui-même, tout le monde parle trop. Mais, y compris moi-même, c'est pour ça ma chaîne fait que je me taille immédiatement. Farid. Très belle technique. Oui. Merci. Non mais, prenant l'expérience. C'est la nuit. Moi, au contraire, je pense qu'en fait, on n'en parle pas assez dans le sens où il doit y avoir une prise en considération, bien sûr, cette affaire-là, qui est un choc malheureusement extraordinaire, mais également toutes les femmes qui subissent et qui parfois ne peuvent rien dire. Et je pense que la société, je lisais dans un papier pas plus tard que ce matin, selon lequel, en fait, beaucoup de pays sur la planète étaient à ce procès-là et ils le suivaient. Et je pense que ça peut être aussi un phare, notamment pour d'autres pays sur lesquels, en fait, où le viol n'est pas forcément considéré malheureusement comme chez nous en France. Sébastien Minard ? Moi, je suis assez embêté sur cette affaire, tant pas sur le fond, parce que sur le fond, je suis complètement d'accord avec Farid, avec Philippe, il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute là-dessus, sur le fond. Mais sur la forme, je suis gêné par... Je trouve qu'il y a une forme d'exhibition un peu malsaine dans ce procès. Et moi, je suis assez gêné, en fait. Voilà, je suis assez gêné qu'on parle, on commente, les photos, enfin, tout ça me gêne. Me gêne. Et quand on raconte qu'elle se baignait nue dans sa piscine et on dit qu'elle était peut-être exhibitionniste, les avocats de la défense, je trouve ça d'un malsain et je trouve ça dégueulasse. Mais il est très gêné par ça. Voilà. Oui. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Philippe, David va râler, parce que oui, c'est un râleur. Parfois, c'est à juste titre. On va en parler dans quelques instants. Contre les censeurs. Contre les censeurs, pas les censeurs. Non, c'est sûr. D'accord, contre les censeurs. On en parle dans un instant. Bah oui. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe, David, Cécile de Ménibus. Cette classe du jeudi est plutôt très sympathique. Allez, comme à l'école. Philippe Bilger, vous êtes là, tout va bien ? Je suis là et j'espère que ça continue à aller bien. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai retrouvé le moral. Oh, mon petit chat. Je ne l'avais pas perdu hier. Je ne veux pas traumatiser mon ami Philippe. Il m'en faut plus. Oui, mais des adjectifs, il faut faire attention avec lui. Ouh là là, je vous assure parce que sinon, il peut se plaindre. Monsieur, monsieur n'est pas gentil avec moi. Sébastien, mais n'arrête avec nous. Ça va Sébastien ? Mieux, mieux. Vous êtes mignon. Farid Tamsamani. Super. Il s'en fout lui. Allez. Ça râle, en tout cas, du côté de Philippe Bilger. David. Pardon. Les vrais voix sud radio. On est sur cette terre des mondiants de l'amour. Qu'on soit pro-millionaire, on restera toujours les mêmes. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et aujourd'hui, ce sera un village alsacien qui s'appelle Sosaïm, charmant de Bourgat, situé à quelques kilomètres de Mulhouse. Pourquoi Sosaïm ? Parce que le 8 octobre prochain, Enrico Macias, que vous venez d'entendre, doit y tenir un concert. Ceux qui mettent en émot à la gauche locale au point, au point d'avoir lancé une pétition demandant l'annulation du concert en raison, je cite, des positions sionistes du chanteur. Parmi les signataires, on trouve la Ligue des droits de l'homme, pour qui le droit de chanter ne doit pas faire partie des droits, les écologistes, la CGT, le PCF, le NPA et bien sûr, toutes les associations pro-palestiniennes. Et je tiens à dire que ces appels à l'annulation de concert sont scandaleux, mais pas nouveaux pour une certaine gauche, puisque dans les années 70, c'est Michel Sardou qui en était victime pour avoir dit du bien des ricains, défendu l'application de la peine de mort pour les assassins d'enfants ou chantait le temps béni des colonies. Bizarrement, on n'a jamais vu des partis de droite demander l'annulation de concert de Jean Ferrat, mais peut-être est-on un peu plus tolérant de ce côté-ci de l'échiquier politique. On peut pourtant craindre que le concert soit annulé, puisque ceux qui devaient se tenir à jouer les tours et à Saint-Paul-les-Dax l'ont été. Dans la France de mon enfance, pour citer Enrico Macias, celle des années 70, la gauche disait qu'il était interdit d'interdire un slogan qui a été remplacé aujourd'hui par « tout ce qui n'est pas formellement autorisé par notre police de la pensée est strictement interdit ». Alors, total soutien à Enrico Macias, messieurs les censeurs, gardez vos leçons de morale pour vous, et la seule tolérance qu'on pourrait avoir contre une chanson d'Enrico Macias serait celle d'un maire ayant prononcé un arrêté anti-mendicité qui lui demanderait de ne pas mettre le mendiant de l'amour dans son tour de chambre. Franchement, ils sont absurdes. J'aurais parfaitement compris qu'on interdise Enrico Macias parce qu'on en a marre de ses chansons et qu'il n'est pas bon. Mais pour ce motif, c'est mon point de vue. Mais non, on ne peut pas dire ça. Mais lui interdire de chanter pour des raisons odieuses politiques, ça, c'est scandaleux. Oui, complètement scandaleux. À la rigueur, qu'on n'arrive pas à ce concert-là parce qu'on n'aime pas soit la musique comme Philippe, soit les prises de position, c'est une chose. Mais faire une pression sur la municipalité pour l'interdire, ça, c'est scandaleux. Et surtout, en Alsace, que nous, on compte. Exactement. C'est la même chose. La gauche, l'extrême-gauche et tout cet attelage bien séant n'est pas une contradiction près. Il suffit d'aller sur le profil de Mme Panot pour voir les photos où elle est avec M. Médine. Voilà, donc c'est rappeur condamné. aux chansons autrement plus subversibles. C'est Enrico Macias. C'est ça qui est toujours complètement délirant. C'est qu'on a un artiste populaire, français, qui se produit pour lequel le grand âge n'est pas un naufrage, mon cher Philippe, puisqu'il continue à chanter et plutôt à bien chanter. Voilà, ça sera ma position. Mais je suis complètement d'accord. J'imagine que tous ces gens-là ont dû chanter à un moment donné sans que ça ne leur pose aucun problème. Dans des fêtes, dans des trucs. C'est que la gauche, la notion de liberté était quand même quelque chose de très à gauche pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, ça a complètement disparu. Mais la dictature a changé de temps. Excusez-moi, je n'ai jamais entendu, lui, je l'ai dit, dans mon coup de gueule, des gens de droite appelés à manifester contre Jean Ferrat. Exactement. La gauche, c'est plutôt l'égalité plutôt que la liberté. Historiquement, si on remonte même jusqu'à la fin des Lumières, la création de la gauche d'une certaine républicaine, c'est quand même la notion de liberté. Or, aujourd'hui, en fait, elle a complètement disparu. L'égalitarisme, malheureusement, est arrivé par là. Mais dans un pays comme le nôtre, je pense que la liberté et de penser, la liberté de s'exprimer doit être fondamentale. Et les mêmes qui essayent de censurer Enrico Macias sont les premiers à s'offusquer lorsque leur petite liberté est remise en question ici ou là. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vrais voix. Merci Philippe David. Buenas tardes Amigo ! Mais maniez-vous le tronc ! On va bientôt se mettre à table ! Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea ? Non, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous parce que là, ça... Le tour de table ! De l'actualité. Philippe Bilger. Gabriel Attal a-t-il vraiment une histoire à écrire avec les Français ? Tout à l'heure, avec une sorte de préscience, vous avez proposé une phrase de Gabriel Attal. Enfin, on avait tous su que c'était de lui. Et moi, je voulais parler de cette phrase qu'il a dite dans le point dans le cadre d'un entretien très long. J'ai une histoire à écrire avec les Français. Absolument, ma chère Cécile. Et il y a beaucoup de banalités dans ce qu'il dit dans cet entretien. Mais en même temps, manifestement, il cherche à poser des jalons pour plus tard. Et quand on lit l'entretien, il semble très résolu et déterminé à avoir un futur sinon présidentiel, en tout cas, un futur qui le placera au plus haut de notre vie politique. Et quand on le lit et quand on a vu son parcours, je suis frappé de voir à quel point la superficialité qu'on lui reprochait depuis la dissolution et son conflit avec le président a pris un autre tour. Il a acquis une forme de densité, il a connu des avatars, des aléas, des affrontements et c'est plutôt bon pour un homme politique même tout jeune comme lui. Sébastien. Alors je suis content de retrouver notre Philippe Bilger fan de Gabriel Attal puisque avant d'être Premier ministre vous l'en sentiez, quand il s'est installé vous l'avez défendu puis après vous étiez fondamentalement assez déçu. La réalité c'est qu'effectivement il a une histoire à raconter avec les Français, il n'est pas le seul mais rappelons, même s'il n'a été Premier ministre un peu moins de 8 mois, il n'en demeure pas moins qu'il a été Premier ministre sous la 5ème République d'un des plus grands pays du monde ce qui n'est quand même pas rien à 35 balais. Enfin, il faut voir de quoi on parle. Donc, la possibilité qui va être la sienne il n'est pas franchement dans l'opposition il est le chef d'un des partis enfin des partis d'un des groupes parlementaires les plus importants à l'Assemblée nationale même devenu non majoritaire mais enfin il a quand même du champ pour pouvoir s'exprimer et puis il a aussi des velléités sur le parti sur Ensemble pour la République l'EPR comme on dit aujourd'hui C'est la Manville C'est sûr que ce soit le meilleur acronyme de la Terre Oui, c'est sûr pour attirer les écologistes non Alors, il a forcément une histoire à écrire puisque comme ça vient d'être dit il n'est pas resté très longtemps Premier ministre moi je retiens plus son action même s'il n'était pas resté longtemps également comme ministre de l'Éducation nationale où malheureusement il n'a pas pu mettre en oeuvre forcément toute sa philosophie mais ça donne des belles perspectives et puis voilà quand les gens sont brillants il faut savoir le dire il est extrêmement brillant la vraie question pour moi ça va être comment va-t-il s'affranchir du bilan comptable finalement du président de la République Oui, ça Puisque vous avez la parole j'attendais je ne sais plus quel est votre sujet C'est la situation des AESH Voilà, ça se passait Farid, allez-y Voilà, je voulais aborder la situation des AESH Rappelez ce que c'est Oui, parce que Ce sont les adultes les adultes en situation en situation en situation Ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap précisément selon les degrés en vérité en scolarité les termes peuvent évoluer Je voulais aborder ce sujet-là puisque comme vous le savez notre pays a évolué puisque l'éducation nationale aujourd'hui scolarise un peu plus de 400 000 enfants en situation de handicap ce qui est plutôt une bonne chose et qu'est-ce que l'on a fait c'est qu'on a recruté en masse notamment des personnes pour accompagner ce type d'enfants La difficulté ce sont des gens qui très souvent ont des traitements ou en tout cas des salaires très 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 bas l'éducation nationale dit qu'il y a tant de recrutements ce qui est vrai et je fais référence notamment au rapport de la Cour des Comptes qui était publié pas plus tard que la semaine dernière sur le fait qu'en fait les passerelles n'existaient pas forcément ou en tout cas le personnel était très peu formé Je voulais juste dire on a très souvent on qualifie très souvent notamment le travail partiel comme étant quelque chose de très féminin et où en fait les gens ont des salaires encore très bas vous avez la même chose dans ces situations de personnes AESH et je voulais le dénoncer alors des efforts sont faits parce que ce sont très souvent des gens qui sont avec ces élèves-là ces étudiants-là qui sont complètement dévoués et dans des situations non formées très peu très peu rémunérées et notre pays se garderait en tout cas à mon avis en tout cas à développer davantage un statut particulier pour ces personnes-là et surtout à la suite des Paralympiques forcément de se dire que le monde a regardé en fait voilà et on s'est rendu compte que c'était des personnes comme les autres et qu'il fallait les traiter comme les autres Philippe mais c'est je ne connais pas bien cet univers alors qu'il mériterait beaucoup plus de compassion et de respect ce sont des gens qui accompagnent simplement ou qui s'occupent véritablement de ces personnes qui sont des accompagnants tout dépend du degré de handicap de la personne concernée mais vous avez vraiment en fait ça va beaucoup plus loin je rappelle juste que les élèves en situation de handicap ce sont ceux qui sont identifiés dont les parents font la démarche vous avez beaucoup en réalité d'enfants dans le système scolaire d'enfants dont les parents ne souhaitent pas pour différentes raisons être accompagnés notamment par l'émission la MDPH et autres et donc du coup vous avez en réalité dans les classes des AESH qui peuvent s'occuper de 1, 2 voire jusqu'à 5, 6 personnes en même temps et de manière tellement dévouée qu'en réalité elles ne font pas ça pour la rémunération et même si elles devraient être rémunérées alors juste c'est un véritable engagement et on ne le dit pas souvent alors qu'on vient de terminer les Jeux Paralympiques effectivement c'est pour favoriser l'autonomie de ces élèves d'accord Sébastien oui vous mettez le doigt sur ce qui quelque part fait mal oui ça fait à la fois mal parce qu'il y a des moyens mais il n'y en a pas assez ou mal utilisé oui enfin là pour le coup il y a des pays où tout ça n'existe pas j'y reviendrai plus tard mais ça a le mérite d'exister mais après c'est effectivement c'est quand on a un aidant pour 5, 6 personnes qui en ont besoin et notamment les plus vulnérables et les plus petits c'est évidemment pas suffisant moi je ne ferai même plus là je ferai les aidants en général pour les personnes âgées aussi mais même des gens qui s'occupent de leur famille qui arrêtent de travailler au service de leur famille et des personnes âgées dans leur famille ça c'est important aussi allez on fait une petite pause on revient dans un instant avec Sébastien Ménard sur votre tour de table de l'actu on va parler impôt je crois oui parce qu'après la fête on est censé payer les musiciens à la fin du bal c'est ça moi je ne les ai pas écoutés Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Les Vraies Voix Sud Radio 17h-19h Philippe David Cécile de Ménibus Ça va Philippe David ? Ça va très bien on vous a retrouvé il y a une heure un quart à peu près c'est un grand bonheur Alléluia Alléluia oui Vous m'avez mis des petits des petits comment s'appellent des petits bâtons dans les roues pour pas que je revienne et bien je suis revenu quand même Je n'ai pas la capacité d'arrêter un TGV avec mes petits bras musclés même à l'arrêt vous voyez s'il démarre là j'arrive pas Allez le tour de table de l'actu des Vrai Voix c'était il y a quelques instants avec Philippe Bigger et Sébastien Ménard et puis avec vous Farid Temsamani ah non avec Farid Temsamani avec vous Sébastien Ménard sur justement on évoquait tout à l'heure dans le grand débat du jour avec Jean Garrigue les impôts Oui parce qu'après la fête et après le bal olympique il va falloir commencer à payer les musiciens alors je vous rassure c'est à crédit les Jeux olympiques nous ont coûté quelques milliards et quelques dizaines de milliards et qu'il va falloir évidemment rembourser tout ça va pas évidemment arranger nos affaires non ce que je voulais dire par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure c'est qu'effectivement la ligne la ligne politique qui va être celle du gouvernement est une va être un chemin de crête je dirais sur le sur le le relief budgétaire c'est à dire qu'on sait pas si on va pouvoir tenir d'un côté tomber dans un dans l'espèce de gouffre abyssale de la dette ou a contrario réussir on sait quand même que ça va être un peu compliqué de tenir ça va être compliqué mais une fois qu'on a dit ça il faut quand même juste rappeler c'est ça que je voulais dire c'est que on est quand même accessoirement les champions du monde toute catégorie de la pression fiscale le taux d'imposition en France c'est on atteint quasi aujourd'hui 50% du PIB vous voyez là où des pays tout à fait dynamiques sont à 24 25 27% comme les Etats-Unis donc il faut savoir de quoi on parle donc quand effectivement sur cette antenne ou ailleurs on dit que oui à un moment donné il va falloir se résigner à augmenter les impôts que ça soit les impôts des classes moyennes les impôts des je dirais des classes intermédiaires ou même des hauts revenus on est quand même le pays où on taxe le plus alors face à ça il faut aussi mettre en perspective un truc un truc qu'on ne dit pas suffisamment c'est que la dépense sociale et on peut s'en on peut s'en féliciter la dépense sociale par habitant place la France aussi tout en haut du palmarès mondial et on n'est pas on n'est pas 22 25 ou 30 pays il y a plus de 200 pays dans le monde donc il faut juste comprendre ça je pense qu'aujourd'hui on a des services publics on est souvent souvent en train de dire ah bah ça marche pas on arrive en retard ma chère Cécile ou on a un problème à l'hôpital à l'école etc oui on a des hôpitaux on a des écoles on a des services publics on a des voies ferrées on a des réseaux autoroutiers on a de l'énergie on a des médicaments on a des fonctionnaires on a des services de sécurité enfin bref on a tout ce que les grandes démocraties quelque part nous envient même les plus grandes même les j'ai envie de dire les plus riches donc oui on va peut-être devoir faire des choix budgétaires mais comme j'ai l'habitude de le dire je pense moi personnellement qu'il y a suffisamment d'argent en France l'argent est juste mal redistribué et surtout mal dépensé Philippe Bilger alors je ne sais plus mais là je le dis avec prudence si on nous envie véritablement beaucoup de choses aujourd'hui ça c'est clair mais après tout c'est peut-être parce que notamment les français je l'ai beaucoup entendu dire payent beaucoup et les services publics ne marchent pas c'est un problème pourquoi peut-être qu'on utilise mal en effet les impôts qu'on verse ce qui est certain c'est que vu le degré de pression fiscale je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait augmenter davantage la pression de ce point de vue-là il va falloir regarder sur les dépenses la réalité ce sont les dépenses mais en réalité ça va beaucoup plus loin notre pays a été habitué depuis la fin de la seconde guerre mondiale à un haut degré effectivement de redistribution de dépenses sociales et autres aujourd'hui est-ce que les Français est-ce que les habitants de ce pays sont en mesure d'accepter moindre chose c'est-à-dire que on évoquait on parlait tout à l'heure de l'école mais l'hôpital par exemple aujourd'hui tout le monde dit que ça ne fonctionne pas très bien aujourd'hui l'hôpital qu'il faudrait dépenser davantage etc ce qui est complètement vrai mais c'est quoi c'est parce que nous sommes habitués à un tel degré finalement de service notamment que en fait nous ne sommes pas en mesure d'accepter une diminution le jour où vous avez un homme politique ou une femme politique qui dans un débat pour une élection présidentielle dit voilà nous sommes nous vivons au-dessus de nos moyens je crois que c'était Fillon qui l'avait dit notamment voilà on sait très bien comment ça l'état en faillite ça s'est terminé pour lui mais ça c'est une réalité l'histoire de la dette moi je n'ai pas peur de la dette vous avez des pays qui ont des dépenses sociales beaucoup plus faibles et qui ont un endettement beaucoup plus important le Japon qui a plus de 200% du PIB mais c'est de la dette souveraine le Japon c'est pas un souci c'est toute la différence la difficulté c'est qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on emprunte sur les marchés financiers pour financer finalement essentiellement du fonctionnement la réalité c'est celle-ci et pourtant il manque selon certains secteurs notamment l'hôpital notamment l'école il manque des moyens mais vous avez une telle gabegie financière dans notre pays que c'est plutôt vers cela qu'il faudrait aller malheureusement tout à fait merci beaucoup Sébastien Ménard à tout de suite l'info en plus de Félix Mathieu et Félix on parle de quoi forcément de ce gouvernement qui est en train de se former oui de la réunion de la dernière chance à Matignon visiblement ça a débouché sur un accord Michel Barnier est attendu auprès d'Emmanuel Macron dans les minutes qui viennent un communiqué de Matignon précise à l'instant je cite le premier ministre français proposera ce soir au président un gouvernement prêt à agir au service des français alors selon le chef de file des députés macronistes Gabriel Attal qui était dans les négociations et bien un compromis a été trouvé notamment sur ce point d'achoppement la fiscalité vous savez hors de question de participer à un gouvernement qui augmenterait les impôts c'est ce qu'avaient dit les députés macronistes et bien et bien Michel Barnier leur a assuré ne pas envisager de hausse d'impôts en tout cas en tout cas pour les classes moyennes ni je cite pour les français qui travaillent voilà pour l'accord sur le fond donc sur 16 ministres de plein exercice on aura donc 7 députés macronistes et même 10 si on ajoute les ministres issus de l'ancienne majorité de Modem le parti de François Bayrou un d'Horizon le parti d'Edouard Philippe il devrait aussi y avoir un ministre issu de l'UDI le parti fondé par Jean-Louis Borloo parti centriste mais qui lui n'appartenait pas à l'ancienne majorité les républicains eux comptraient 3 ministres sur les 16 de plein exercice donc voilà ça c'est les gros ministères mais si on ajoute les ministres délégués les secrétaires d'État là on arrive semble-t-il à un gouvernement de 38 membres au total 38 contre 34 pour le gouvernement Attal 27 pour le gouvernement Borne alors 38 membres au total il faut dire qu'il y avait sans doute un peu plus de partis à faire entrer dans l'équation que lors des précédents gouvernements si je me résume donc sur les gros ministères on a 7 pour macronistes 3 issus des anciens partis alliés aux macronistes et puis 3 pour LR ainsi qu'un pour l'UDI voilà pour grosso modo l'équilibre politique on devrait en savoir un peu plus sur les noms sur qui et quoi dans les heures qui viennent merci beaucoup un petit mot Farid oui sous réserve de Philippe on est vraiment on part vraiment sur les mêmes caractéristiques que la 3ème et la 4ème république des gros gouvernements pour satisfaire tout le monde et on sait comment ça s'est terminé absolument Philippe Bilgin avait failli rentrer au gouvernement Clémenceau allez vous restez avec nous mais pourquoi Clémenceau j'étais bien avancé déjà tout en camant ils avaient déjà des gouvernements j'ai été le président qui a eu un problème dans un train on ne le dit pas allez plus sérieusement dans un instant le coup de projecteur des vraies voix le tourment entre Israël et les Hezbollahs Libanais les séries d'explosions intervenues en début de semaine peuvent-elles engendrer une nouvelle source de conflit au Proche-Orient ? alors parlons vrai est-ce qu'Israël n'a pas montré avec ses deux opérations sa supériorité technologique à tous les pays de la région quel pays pourrait être tenté d'étendre le conflit dans la région ? faut-il craindre une extension du conflit au Proche-Orient ? vous dites oui à 72% vous voulez réagir le 0826 300 300 et on en parlera avec Emmanuel Razavi grand reporter et auteur du livre La fâche cachée des Molas le livre noir de la République islamique d'Iran publié aux éditions du Cerf merci de votre fidélité on revient dans un instant à tout de suite retour des vrais voix et on a eu le retour en live parce qu'une star se fait attendre de Cécile de Ménibus Philippe Bilger elle n'est pas une star une borne elle n'est pas une borne elle n'a pas une borne elle n'a pas une borne elle n'a pas une borne avec ses great accents enfin j'ai des bornes au compteur ça c'est sûr c'est sûr Sébastien Ménard et Farid Temsamani allez tout de suite le coup de projecteur des vrais voix Les vrais voix Sud Radio le coup de projecteur des vrais voix Cet homme fait ses courses lorsque sa poche explose à l'origine de ces explosions des beepers comme celui-ci portés par tous les membres du Hezbollah ça bien sûr cela ressemble beaucoup aux fameuses unités technologiques de l'armée israélienne là aujourd'hui on imagine l'effroi que cela a dû provoquer dans les hauts rangs du Hezbollah et c'était peut-être finalement l'un des buts recherchés par cette attaque L'inquiétude gagne les habitants ce vendeur de téléphones le premier Nous avons des téléphones ici d'après moi ils ne sont pas dangereux mais par précaution on les a quand même enlevés du magasin parce que nous sommes inquiets se dirige-t-on vers une guerre totale entre Israël et le Hezbollah libanais c'est la crainte dans tous les esprits après cette nouvelle attaque au lendemain des explosions de beepers les talkie walkie piégés ont fait encore plus de victimes hier 20 morts et 450 blessés alors parlons vrai est-ce un coup fatal pour le Hezbollah et coup de billard à trois bandes pour l'Iran est-ce que le principal problème de la région c'est l'Iran et à cette question faut-il craindre une extension du conflit au Proche-Orient vous dites où à 72% vous voulez réagir le 0826 300 300 Notre invité Emmanuel Razavi est avec nous bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes grand reporter et auteur du livre La face cachée des Mollah et le livre noir de la République islamique d'Iran publié aux éditions du Serre du Serre Philippe Bilger cette escalade de violences est-ce que ça vous fait peur ? ça ne me... non mais parce que je ne suis pas un spécialiste comme Emmanuel de cette région du monde et puis parce que j'éprouve un étrange sentiment dont je ne surestime pas la pertinence je suis frappé certainement Emmanuel dont j'ai souvent entendu les propos intelligents va nous dire que c'est très grave parce que ça va induire un certain nombre de réactions mais je n'ai pas pu m'empêcher lorsque j'ai appris ce tour de force technique et militaire qui a été suivi par les talkie-watches de dire que au fond c'est un immense et terrifiant jeu ludique et je n'ai pas imaginé tout de suite que le Hezbollah et l'Iran pouvaient en tirer des conséquences tragiques et que peut-être ils ne le feront pas immédiatement donc c'est une absurdité que j'ai ressentie mais d'abord j'ai eu l'impression de me trouver face à un exploit incroyable qui a attiré une sorte d'enthousiasme général moi je ne pense pas qu'on se dirige vers une une réponse par exemple du Hezbollah ou de son bras armé qui est historiquement l'Iran pour une raison très simple c'est que les agendas sont différents les uns et les autres ce qui est certain c'est qu'Israël elle a intérêt effectivement puisque je rappelle que le nord de l'état hébreu en réalité est soumis régulièrement à des frappes notamment de la part du parti chiite libanais la difficulté c'est que l'Iran on l'a vu n'a quasiment pas riposté à toutes les attaques précédentes d'Israël pour une raison très simple c'est que l'Iran a un autre agenda tout simplement elle a un agenda interne la société iranienne Emmanuel nous le dira probablement mais est déjà très limite et puis de l'autre côté vous avez le fait que vous avez une élection aux Etats-Unis que l'armée que l'Iran en fait est en plein processus de l'arme nucléaire et qu'elle n'a aucun intérêt à rentrer en guerre avec Israël même au Liban Sébastien Miller moi je suis quasi certain qu'il n'y aura pas de conséquences si ce n'est la démonstration face au monde de la supériorité technologique militaire et j'ai même envie de dire médiatique puisque même la bataille la bataille de l'interprétation est gagnée actuellement par l'armée israélienne voilà donc et je n'ai pas le sentiment je n'ai pas le sentiment que cette cette offensive technologique qui fait des victimes quand même je n'ai pas le sentiment que ça émeut beaucoup l'opinion publique internationale et qui fait pardonnez-moi qui fait des victimes pas que chez les rangs du Hezbollah vous avez des blessés dans la société civile pas que sur le sud du pays un peu partout d'ailleurs en tout cas Hassan Nasrallah qui est le chef du Hezbollah vient d'annoncer une riposte terrible envers Israël forcément ça pose question et on imagine un emballement peut-être Emmanuel Razavi alors j'ai entendu beaucoup de choses en fait qui sont très justes autour de cette table le risque d'une guerre d'un embrasement je pense qu'il ne faut pas l'éliminer totalement c'est toujours possible mais quand même très peu probable comme viennent de le dire en fait vos invités parce qu'il faut comprendre aujourd'hui il y a deux choses qu'il faut bien comprendre l'humiliation parce que vraiment il s'agit d'une humiliation elle est sans précédent depuis 1979 pour la république islamique d'Iran pourquoi ? le Hezbollah c'est pas un proxy comme les autres pour les Iraniens le Hezbollah je pense que beaucoup de gens l'ignorent en France il a été pensé complètement par l'Ayatollah Khomeini à la fin de l'année 1978 alors qu'il était en exil dans la région parisienne à Neuf-le-Château il a été pensé par lui au moment même où il projetait de créer le corps des gardiens de la révolution lorsqu'il a pris le pouvoir il a confié la mission à un de ses proches qui en 1982 est devenu en fait ambassadeur de la république islamique d'Iran en Syrie et c'est cet homme si vous voulez qui était d'ailleurs l'un des cofondateurs des gardiens de la révolution qui a créé le Hezbollah donc il faut entendre que quand on voit le Hezbollah frapper de cette façon encore une fois extrêmement humiliante c'est vraiment en fait l'un des quasi piliers du régime iranien à l'extérieur de ses frontières qui est frappé l'Iran par ailleurs je parle de la république islamique d'Iran aujourd'hui elle connaît l'un de vos invités l'a rappelé elle connaît une forte contestation populaire mais en même temps qu'une crise économique qui est très importante et une armée en guerre ça coûte cher actuellement la république islamique d'Iran n'a pas les moyens d'investir sur une armée en fait qui porterait en tout cas le conflit contre Israël à l'extérieur et puis même pour des raisons logistiques c'est à dire que l'aviation si vous voulez iranienne elle est à des années lumières de ce qu'est l'aviation en fait israélienne en termes de force de frappe cela étant vous savez l'engrenage est toujours possible c'est une région moi j'ai vécu quand même quelques années au Moyen-Orient j'y vais régulièrement on sait on sait tous que c'est une région qui est extrêmement fragile et que ces fameux proxys quand même qui sont extrêmement dangereux peuvent provoquer un dérapage et un embrasement mais aujourd'hui c'est évidemment pas la solution c'est pas la comment dire la situation qu'on envisage le plus parce que le Hezbollah a bien montré en fait qu'il était complètement failli au moins autant en fait que la république islamique d'Iran vous savez ça me fait penser à une réflexion que m'a faite en fait le prince Reza Palavi lorsque je l'interview pour Paris Match il y a quelques mois il m'a dit en fait la question n'est pas de savoir si le régime des Mollahs et la république islamique d'Iran va tomber mais quand et je pense qu'on est en train de voir à quel point tout ce système en fait c'est un château de cartes alors un château de cartes de terroristes un château de cartes qui abouent en permanence qui fait peur évidemment par ses proxys par ses groupes piscules ou ses cellules terroristes qu'il est capable d'activer bien sûr au Moyen-Orient mais aussi en Occident parce qu'on a tous en mémoire les attentats terroristes qui ont frappé notamment Paris il y a des années de cela et globalement c'est un château de cartes merci beaucoup Emmanuel Razavi merci beaucoup de ces explications en tout cas c'est toujours très intéressant incroyable grand reporter auteur du livre La face cachée des Mollas livre noir de la république islamique d'Iran publié aux éditions du CERF vous êtes extrêmement passionnant on vous remercie en tout cas vous êtes les bienvenus merci Philippe Bilger d'avoir été là merci beaucoup Farid Tatsamani d'avoir été là merci Sébastien Ménard dans un instant on va vous parler automobiles les vraies voies qui font rouler la France beaucoup de mobilité douce ah oui beaucoup de mobilité douce on va parler notamment des nouveaux vélos électriques de Toyota on va parler d'une start-up qui recycle les vélos électrices que c'est l'équivalent de dizaines de tours Eiffel chaque année les déchets c'est incroyable et on va commencer par un débat sur la sécurité routière ça s'améliore pour tout le monde sauf pour les cyclistes on en parle dans un instant soyez les bienvenus